Ok, yo tout le monde, c'est bon de ça pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, pour ma part ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un combat contre un Osa Moda. C'est des match-up que je trouve super compliqués, donc on va voir ce que ça va donner les gars. J'ai beaucoup beaucoup de mal contre les Osa, mais on va essayer d'emporter ce match. Avec un mode assez particulier, vous allez voir ça. Donc on est contre un Osa Cutter, donc un Osa Air, on a 27% Air plus une GH plus... Un Phalanster plus... On a quand même des armes pour se défendre, c'est ça que je veux dire. Du coup, nous directement, on va invoquer une surpuie histoire de commencer à lui casser la tête. On va mettre un arbre ici pour empotage au tour prochain. On va sans doute se faire une maîtrise d'armes, comme ça s'il approche, il peut manger un gros coup de cac. Est-ce qu'il y a un sentient ? Il n'y a pas de sentient, mais il y a un Pre-Tech. Ok, la Pre-Tech... J'ai oublié de faire la maîtrise des invoques, je suis vraiment un tocard. Je suis vraiment un tocard ! C'est pas grave, on va faire avec. Du coup, les Osa Air, je les joue comment, moi ? Je les joue, mais... Comment expliquer ? J'ai un mode... Attends, je vais dire yo ! Je rec. J'ai un mode, en fait, pour essayer de battre tous les Osa Moda. Donc, je prends des risques. Parce qu'en fait, s'il y a le feu et que je joue full float, je perds, etc., etc. Donc, je suis obligé de prendre des risques, en fait. Si je ne prends pas de risques, je ne gagne pas. Donc, bon, on prend des petits risques et on espère que ça passe, en fait, tout simplement. Du coup, là, ils essayent de tuer ma... Comment ça s'appelle ? Ma surpuis, mais il va y arriver, je ne pensais pas, mais il va y arriver. Donc, hop ! Un, deux, trois. Donc, on va pouvoir créer en fin de tour, donc c'est plutôt cool. On va mettre un arbre là-bas. Donc, il nous reste trois PA. Bon, avec trois PA, on va faire quoi ? On va cliquer des PM comme ça. Je vais me cacher, histoire 2. Reste en ligne de vue du tofu pour bloquer... Enfin, pour proc le Falunster. Et on est pas mal. Du coup, là, on est infecté ici. Donc, on a les deux en infecté, plus d'autres en infecté. Début de combat plutôt raisonnable. J'ai encore oublié la maîtrise des invoques. Il faut que j'en fasse. Il faut que j'en fasse. Je suis vraiment un tocard. Je suis vraiment un tocard. Mais du coup, tant qu'il y a le pre-tech, on va pas faire de lourds dégâts, les gars. Vous attendez pas à avoir du gros, gros rox. Faut qu'on attendait que le pre-tech soit parti. Là, il va kill un arbre ou faire le tofu d'oduc qui va cheater à mort. Je ne sais pas encore. On va voir. Il va le cheater. Donc, ça va être un tour simple. Je vais le debuff, lui. Et après, je vais l'infecter et je vais spammer les fléaux. Vous allez voir. Je prends des dégâts, mais c'est raisonnable comme style de dégâts, je trouve. Rien de bien extraordinaire. Ce qui peut me faire chier, c'est que s'il me bloque ici, comme il vient de le faire, je pense qu'il va le faire. Non, il ne va pas le faire. Ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'il va tuer ma gonflable. Pourquoi j'espère qu'il tuer la gonflable ? Parce que ça me laisse le passage pour faire exactement mon tour. Donc là, on fait enfin la maîtrise des invocations. Lol. On infecte. On fait double fléau. Voilà. Donc du coup, on va commencer à taper. En même temps de taper, on cligne un petit peu. On est revenu full vie. Lui, il va mourir, je pense. Il ne meurt même pas. Ok. Ça, c'est un peu ballot. Il crèvera à la fin de son tour avec le poison paras. Il le laisse là. Et lui, pareil. C'est ça, le point faible du mode. C'est que je n'ai pas assez de dégâts pour roxer vraiment totalement toutes les invocations. Elle, elle va mourir après son tour. Elle, elle va mourir après son tour. Et lui, tour pro, il va commencer à prendre des dégâts. Donc il vient à mon corps à corps. Pourquoi ? Parce que j'ai une JH. Il a compris que les dégâts de la JH étaient réduits au corps à corps. Donc il a raison. Là, il commence à prendre ses premiers dégâts. C'est plutôt cool. Donc là, il fait ça. Il va réussir à me taper un petit peu. Voilà. C'est fou tout ce qu'il a réussi à faire le tofu. Il n'y a plus en un tour. Après, lui, je l'ai débeuve. Donc ça va. Il meurt. Voilà. Lui aussi va mourir. Ah non, lui, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Ce n'est pas un poison par exemple qu'il y a sur la tête. Donc là, tu vois le combat qui commence un peu à tourner au bourbier. Vraiment. Là, tu te dis que c'est bourbier. Et c'est normal que tu te dises que c'est bourbier. Parce que c'est bourbier. Donc. On va refaire un poison ici. Je vais mettre un tofu là-bas. La folle. 1, 2, 3, 4, 5. Elle ne pourra pas qu'il y ait des... Je devrais la faire là, la folle. Je suis un tocard. Et soit on retape pour ce truc. Soit on fait la vaudou. Je préfère faire la vaudou. Comme ça. Si jamais, tout à l'heure, mes invoques pourront la taper. Là, j'infecte. Et du coup, elle n'a qu'un PA. Du coup, elle ne pourra taper qu'une fois le tofu. Donc, c'est très important. On essaie de se remettre bien en termes de vitalité. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas simple. Parce qu'en fait, il peut trop facilement réinvoquer, 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 réinvoquer. Tout en tapant. En fait, moi, si j'invoque, ça me coûte cher et je ne tape pas. Lui, il peut faire tout. Donc là, avec 2 PA, normalement, ça ne tue pas. Mais Jard, ça tue avec 2 PA. C'est trop fort. Mais go nerf, please. Nerfez-moi ça. Je suis obligé de faire une influence végétale ici. Oula. Mettre une bloqueuse. Enfin, un truc ici. Je vais essayer de me régénérer un coup. Je n'ai pas trop le choix. Donc, soit je tape. 200. Soit je laisse le cas encore. Je vais essayer de laisser le cas encore, histoire de le faire chier. Lui, je vais infecter ici. J'évite de tout prix faire des zones. Donc, lui, je l'ai infecté. Lui, je l'ai infecté. Lui, il n'est pas infecté. En termes de résistance, tu vois, un coup de montage, c'est là-dessus. Donc, ça m'a coûté 4 PA. 800 lui a coûté 5. Je ne sais pas à qui ça profite. Et pourtant, j'ai quand même des belles restes, les gars. N'oubliez pas que j'ai un Fallenster. J'ai un Fallenster et je prends autant cher. En fait, j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire de dégâts. Et je ne crois pas que ce soit une impression. Donc, lui, il va tuer mon arbre. Voilà. Il ne tue même pas. Le tofu va venir me taper à moi ou toujours sur l'arbre ? Bon, il décide de clean un peu les invoques. Il a raison. Donc là, nous, on va refaire un arbre ici. On va faire double fléau. Normalement, ça tue. Ça ne tue pas. Putain de merde. Écoute, là, je vais faire un influence végétale pour réinfecter l'Oza. Et je me détacle. Je n'ai pas envie d'être taclé par lui. Donc là, j'ai infecté son tofu et lui-même. En termes de vitalité, on a 3100. Il y a 2300. En fait, plus il nous tape, plus on a l'HH qui proc. Là, c'est un bug. Normalement, j'ai l'HH qui a pris des dégâts. Ouais, voilà. Donc là, il fait son tofu doré des familles. Qui va faire super mal. Il va me placer à son corps à corps. C'est très bien fait de sa part. Très, très bon tour. Est-ce qu'on ne pourrait pas le finir, tour pro, là ? On ne pourra pas, ok. 1, 2, 3, 4. On va faire un tour de full régène, vous allez voir. On va taper deux fois comme ça. Une fois. Deux fois. On met la folle ici. On met la gonfle, là. Et puis, je me décale. Pourquoi je me décale ? Je ne sais pas s'il a un abyssal dans tous les cas. Je préfère... Moi, je n'ai pas d'ocre. Donc, autant décaler pour que s'il a un abyssal, dans le doute, en plus, je viens de voir qu'il y en a un. Ça ne lui donne pas un paix en plus. 2, 3, 4. Hop. Moi, je me régène un petit coup. C'est peut-être ça qui fera la diff. Je me donne DPM au cas où. La folle va cliquer des PA à lui. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et on va peut-être cliquer des PA à lui. Normalement, oui. Moins de 2 PA. Donc, il reste 1100 HP. Ça descend plutôt vite. Combat assez tendu. Il a encore affecté un tour. Compliqué Parce que là je tape du 400 Là je tape du 238 Là je tape du Est-ce qu'on essaie de le finish les gars Moi je pense Quoique On peut safe en fait Je ne vais pas tenter le finish alors qu'on peut safe Ça serait totalement une erreur de ma part Hop On va là On va se récupérer un peu de régène Là moi ce qui tape du 2700 Sachant juste de lui cliquer des PA Je ne pense pas qu'il va le faire Il reste 25 HP Soit il me termine soit il est mort Je ne pense pas qu'il fasse du 2700 quand même On va voir Je ne pense pas 2400 Sachant que j'ai le Phalanster Sachant que j'ai la GH La GH c'est vraiment pas mal ce que tu as vu Sur plein de petits dégâts comme sur le tofu Mais ça me permet quand même de De bien gagner Des raises Et sur le long terme ça fait la diff quoi Et après là tu vois Vu qu'il est R c'est compliqué Mais s'il n'est pas R Si tu veux mon jeu se met vite en place Là j'ai que 3 arbres Force de la nature ça tape ça Mais si j'ai 5 arbres Force de la nature elle passe à plus de 1000 Donc c'est pas dégueulasse Allez on va le terminer avec ça Tranquille Bref Si t'es fan de ça Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas Je suis en train de De me replacer un petit peu en Coliseum Tu vois je gagne 205 colis par victoire C'est pas dégueulasse Puis voilà Bon je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501